Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Walid Sachs. Il clashe très fort les agences d'influenceurs qui s'en mettent plein les poches. Walid Sachs dénonce l'abus des agences qui profitent des jeunes influenceurs qui ne connaissent pas trop le business et prennent d'énormes marges. Un influenceur va être rentable lorsqu'il a beaucoup de followers, mais aussi et surtout une grosse communauté qui le suit et lui fait confiance. Mais bon, de partout, il y a des gens malhonnêtes. De toute façon, ça, on ne peut pas le changer. Allez, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Le problème avec les agences d'influenceurs. Quand il y a un petit influenceur qui se lance, t'as capté, il va se lancer et tout. L'agence, elle va lui dire quoi ? Elle va lui dire « Ouais, tu fais combien de vues ? » Donc l'influenceur, dans sa niée, il va envoyer son nombre de vues, tu vois. On va dire, admettons, il fait 50 000, 60 000 vues, tout, etc. Il va envoyer. L'agence va lui dire « Ah, 50 000 vues, ça correspond à tant. » Il va lui donner un vieux prix. En plus, c'est défoncé, il va lui donner un vieux prix. Alors que l'influenceur, là, qui a 50 000, 60 000 vues, ça se trouve, il a un engagement de fou. T'as capté ? L'engagement, c'est plus important que les vues. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, là, Tim. L'engagement, tu peux faire même 30 000 vues. Si t'as une communauté engagée, ça fait la diff à mort. 1 million, 2 millions de vues, ils ont 0,6 fois, frère. Des communautés qui sont pas du tout engagées, qui sont... Ça veut rien dire du tout. Oh là, ça veut rien dire. Malheureusement, ceux qui débutent et tout, souvent, ils se font avoir. Alors qu'ils ont une force de frappe de fou. Oh là, force de frappe de fou. L'influenceur, admettons, il fait 30 000 vues, comme je t'ai dit. Il vient de débuter et tout. L'agence, il dit ce quoi ? Envoie ton nombre de vues. Donc, il envoie, il fait 30 000 vues, il envoie. L'agence, il dit ce quoi ? Ah, tu fais que 30 000 vues. Ça correspond à tant. Donc, l'influenceur, tout, il prend l'argent, tout, il fait le placement. Entre-temps, il fait le placement en tout. Il a une force de frappe de fou. Oh là, il a un engagement de malade. Le commerçant, il fait quoi ? Il rappelle l'agence. Ouais, tout, ça a super bien marché avec cet influenceur, tout. J'aimerais reprendre 10 placements. L'agence, elle voit ça, elle dit quoi ? En fait, on a une pépite, en fait. Il a une communauté engagée, tout, on a une pépite, en fait. Ils disent quoi ? Ouais, bah écoutez, il rappelle le commerçant. Bah, écoutez, en fait, les prix de l'influenceur, en fait, ils ont évolué. Ils ont été multipliés par 3. Le commerçant, il paye, il dit, il n'y a pas de souci, je paye, il n'y a pas de souci, je paye. Donc, l'agence, elle a multiplié par 3, elle a négocié à la hausse, mais l'influenceur, il n'est pas au courant. Oula, il se fait baiser. Il se fait baiser, poteau. C'est un truc... Ouais, mais c'est normal, comme ça, l'agence, elle fait sa marge, non ? Pourquoi, en fait, pourquoi il hagal, alors ? Quand il dit, ouais, 30 000 bus, c'est temps. Pourquoi il se fait hagal, l'influenceur ? Et il se fait baiser. Oula, l'influenceur, il est là, dans sa nia, tout, il continue à faire les placements, tout. L'agence, il continue de lui faire croire que ça va 30 000 bus, c'est vite fait, et tout, qu'il est vite fait, il est gazé, et tout. Et dans son dos, il négocie à la hausse du x3, x4, x5. Oula, continuez.